M. Semer Bouzard et Saïdi, bonjour. Bonjour. Alors, la remise de 218 permis d'exploitation de l'or aux jeunes de Tameracete et Elisi, cette remise de permis d'exploitation est-elle un prélude pour une optimisation de l'exploitation des gisements aurifères dormants du pays et par les Algériens, cette exploitation ? M. Bouzard et Saïdi. Effectivement, madame. Donc, il y a eu la remise de 218 permis miniers au niveau de la Ouillaya d'Elysée et Tameracete. On a 128 au niveau de la Ouillaya d'Elysée, 90 au niveau de la Ouillaya de Tameracete, au total de 218. Ça, c'est juste une première opération. L'avantage de cette opération est que l'exploitation, elle est artisanale, elle est faite par des Algériens. C'est la première en Algérie. Donc, on avait auparavant une exploitation anarchique, illicite, exercée par des étrangers et récemment par des Algériens. Donc, c'est pour ça que le ministère des Mines, un de ses axes stratégiques qui a tracé dans sa feuille de route, c'est légaliser ou donner un cadre légal pour cette exploitation. Et comme ça, on laisse les Algériens travailler dans le légal. Mais quand vous parlez de cette normalisation de l'exploitation par des Algériens au niveau de ces deux localités, dans un premier temps, Elisi et Tameracete, est-ce que vous avez évalué le retombé socio-économique ? Qu'est-ce que vous voulez porter la production à un niveau supérieur ? Puisque jusque-là, elle est à un niveau extrêmement infime. Elle n'excède pas pour l'année dernière, c'est-à-dire 2020, qui vient de s'achever. On n'a pas produit plus de 70 kg d'or. Effectivement, madame. Avec le potentiel existant qui est important. Donc, l'Algérie recèle une potentiel très importante en matière d'or. Donc, avec cette opération, elle aura de retombées socio-économiques. Donc, il y a une absorption de la main-d'oeuvre. Avec cette opération, on a pratiquement 1200 travails directs qui vont commencer l'exploitation prochainement. On attend juste ces deux semaines-là pour former ces gens-là sur cette exploitation. On espère augmenter la production de l'or à 250 kg. Dans cette première phase, on va l'accompagner pour voir tous les points qui bloquent un peu. Dans le but d'augmenter la production, l'année prochaine, si ce n'est pas cette année, au-delà de 250 kg, 500 kg, c'est pas pourquoi pas. 250 kg déjà pour cette année, dans une première étape, avec les 218 titres qui ont été remis. Alors, quand vous dites, nous allons accompagner ces start-up ou ces jeunes entreprises ou micro-entreprises au niveau de cette localité, puisqu'ils vont générer 1200 emplois directs, sur quoi va accéder cette formation exactement ? Donc, on va former les micro-entreprises qui ont été formées sur plusieurs volets. D'abord, sur l'entrepreneuriat, sur l'environnement, pour la préservation de l'environnement, sur l'hygiène, santé et sécurité des personnes. On va les former sur la gestion et sur l'exploitation artisanale proprement dite. Sachant qu'on a ciblé avec cette opération des jeunes chômeurs de ces deux localités. C'est des jeunes, bon, peut-être qu'ils savent, ils entendent parler de cette exploitation illicite. Mais la pratiquer et créer des entreprises qui, dans le futur, soient des entreprises fluorescentes, là, c'est notre souhait. Pour la préservation de l'environnement, il est strictement interdit de recourir à des produits chimiques pour préserver cet écosystème. C'est important aujourd'hui. Ça figure dans le cahier de charges que vous avez établi, M. Samir Abouzar et Saïdi. C'est plus qu'important. Donc, un cahier de charges a été élaboré. Ce cahier de charges, donc, on a 21 articles. C'est des articles simples, mais la préservation de l'environnement, la préservation de la santé des travailleurs, des gens qui vont travailler, exercer cette activité. Les habitants aussi. Les habitants. C'est une préservation de l'être humain, de l'environnement, et l'environnement direct et de l'environnement qui connexent l'utilisation des produits chimiques pour le traitement de l'or. Donc, l'or ne peut être excret de la roche qu'à partir de l'utilisation des produits chimiques. Les produits chimiques, c'est un produit chimique qui a, qui ont des, c'est des produits chimiques toxiques, très toxiques même. Donc, cet aspect-là, on l'a laissé pour l'entreprise d'exploitation des mines d'or. C'est, elle a, elle détient les comptoirs de l'or qui vont acheter ce minerai à partir de ces entreprises. Et elle va faire le traitement. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui ont des capacités techniques pour faire le traitement dans des conditions de sécurité et dans le respect de l'environnement. Alors, la volonté aujourd'hui, c'est d'exploiter cet or de façon légale et bien encadrée sur le plan, c'est-à-dire réglementaire, pour mettre fin à certaines pratiques illicites, comme la contrebande. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un barrage à la contrebande ? C'est important aujourd'hui, puisque certains disaient que cet or était quand même exploité illicitement. Effectivement, avec cette opération-là, on va occuper le terrain, donc il y aura une occupation du sol, il y aura une sécurisation de cette activité par les services. Cette activité-là va faire un barrage, elle va bloquer, on espère qu'elle va bloquer totalement l'exploitation illicite. Bon, on espère, parce que le désert, c'est des milliers de kilomètres à contrôler, à préserver, mais du moins avec ces micro-entreprises. Donc, ils vont nous aider, même à préserver, à ne pas laisser les gens qui exportent illicitement, de venir exploiter à leur place. Et quand vous parlez d'une exploitation artisanale, qu'est-ce que cela sous-entend, l'exploitation artisanale de l'or ? Effectivement, donc, on l'entend toujours artisanal, c'est pas l'artisanal. C'est-à-dire l'or superficiel ? C'est pas l'artisanal proprement dit, c'est une exploitation artisanale qui utilise des moyens manuels pour l'extraction de l'or qui se trouve en surface. Dans le cahier de charge spécifique, clairement, pour un début, donc, on peut atteindre une profondeur de 5 mètres, on ne peut pas dépasser au-delà. Sinon, les conditions géologiques auront un danger sur les employés. Cette exploitation, donc, elle utilise, comme j'ai dit, des moyens principalement manuels. On va leur permettre d'utiliser les détecteurs de métaux. Ces détecteurs de métaux, nos services, ils ont saisi des opérations illicites auparavant. Les détecteurs de métaux, ils vont permettre aux gens de détecter là où se trouvent des concentrations aurifères, importantes pour les extraire. Mais quand vous parlez de concentrations aurifères au niveau de cette localité, est-ce qu'on peut avoir des estimations qui ont été faites ou données déjà auparavant par rapport aux pépites existantes au niveau superficiel, puisque nous sommes toujours dans l'exploitation artisanale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas creuser plus de 5 mètres ? Effectivement. Donc, un chiffre clairement dit sur les quantités d'or qui ont été déjà auparavant extraites, non, on n'a pas de chiffre. On entend beaucoup de choses. On entend des gens qui nous disent qu'ils ont trouvé une roche de 2 kg ou des choses comme ça. Mais nous, on sait que peut-être le maximum qu'ils peuvent trouver, c'est des pépites qui ne dépassent pas les 30 grammes. Et ça, c'est... D'ailleurs, c'est rare. D'ailleurs, c'est rare de trouver une pépite. Mais, certes, le désert, il est plein de failles. Ces failles sont complies de solutions aurifères. Et avec le temps, il y avait une érosion de la couche superficielle de ces roches, que les gens, avec le temps, avec l'érosion et tout ça, l'or a été libéré de la roche et les gens le trouvent en pépite. Et c'est des pépites à une grandeur un peu... Oui, mais vous avez établi une cartographie d'exploitation pour connaître exactement les régions qui doivent être exploitées par, bien sûr, ces entreprises jeunes algériennes aujourd'hui, au niveau superficiel, puisque aujourd'hui, ça concerne Ilysi et Tamanrasset. Il y aura aussi d'autres localités dans les prochains jours. Oui. Donc, premièrement, il y a l'Agence nationale des activités minières qui est à la charge de déterminer et de déterminer les zones pour l'exploitation artisanale. Et mettre en place la cartographie. Et mettre en place la cartographie. Il y a une différence entre les zones pour l'exploitation artisanale et les zones pour l'exploitation industrielle. Donc, on a différencié, on ne l'a pas mélangé. Donc, ces zones-là ont été déjà évaluées par l'Agence des activités minières, la NAM. Donc, ce qu'on a donné aux gens pour les exploiter. Donc, on a une idée de grandeur sur les quantités, sur les teneurs moyennes de ces concentrations. Donc, on a évalué, on a dit que oui, c'est rentable pour les micro-entreprises, ça sera rentable pour le comptoir de l'or qui est l'acheteur principal qui va traiter. On pense que ces micro-entreprises, elles vont démarrer et elles vont démarrer d'une façon économique. D'autres localités sont concernées dans les prochains jours ? Donc, ça, c'est qu'une première étape. Cette première étape sera élargie sur ces deux zones-là, sur ces deux localités, où il y a Taman-Aset et Élysée dans les prochains jours. Il y a d'autres localités, comme la hulaïe d'Adrach, la hulaïe de Tindouf, qui vont suivre prochainement dans peu de temps. Alors, quand vous parlez un peu de l'exploitation, et vous avez abordé bien sûr le cahier de charge, où il y a eu pratiquement 21 articles qui ont été définis, est-ce que vous assurez aussi la traçabilité de l'exploitation vers la production et vers, bien sûr, vers la production ? C'est-à-dire, est-ce que ces jeunes vont, bien sûr, explorer cet or pour le mettre à la disposition de l'éanore ? Est-ce qu'il y a une sorte de traçabilité sur ce qu'ils vont faire ? Effectivement. Pour éviter que ça nous prenne le chemin de la frontière et la contrebande ? Il va y avoir deux contrôles. Deux contrôles, deux traçabilités, qui vont être recoupées. Le premier contrôle, il concerne l'ANAM, c'est l'Agence des activités minières, qui est à la charge de contrôler tous les chiffres et les volumes. Il y a un deuxième chiffre, qui est produit par l'ENOR, donc c'est le récepteur de cette matière, le receveur de cette matière. Donc, il va y avoir un recoupement pour connaître, est-ce que l'or produit extrait par ces micro-entreprises, vraiment, il vient à l'ENOR ? Rien ne part à l'étranger, rien ne soit détourné. Donc, heureusement, on a un double contrôle. Il va y avoir un recoupement, il va y avoir un contrôle très strict en cette matière. Aujourd'hui, on est dans l'exploitation artisanale, on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'exploitation industrielle, de plus de 400 mètres de profondeur, c'est-à-dire creusé à plus de 400 mètres. Oui, l'exploitation industrielle, donc, elle est programmée. Donc, il y a déjà l'entreprise nationale, l'entreprise d'exploitation des mines d'or et d'or, qui détient un gisement avec des capacités assez énormes, des capacités, un minerai d'or, qui, maintenant, qui dépasse 400 mètres de profondeur. On a cinq projets, cinq projets d'exploration pour des gisements d'or, dans le but de les mettre en exploitation. Alors, M. Bouzard et Saïdi, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Vous avez parlé, bien sûr, d'une première étape qui concernait, bien sûr, les deux wilayas. Il y est à Maneracet pour l'exploitation de l'or, 218 titres ont été remis. On parle aussi d'une prochaine étape qui va concerner les deux autres wilayas, Tindouf et Hadrar, où il y aura 20 sites d'exploitation au niveau de Tindouf. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons des gisements au rivaire au niveau de toutes ces localités du sud du pays ? On peut les exploiter. On parle de Tindouf, Hadrar, Ilysi, Taman, Razet. Effectivement, Madame Saïd O'Hermé. Donc, on peut dire qu'on a des sites qui peuvent être exploités, mais la majorité d'une façon artisanale, d'une façon industrielle. Donc, on a cinq sites actuellement. Le ministère des Mines a lancé dans la période 2021-2023 ses projets, ses projets d'exploration pour déterminer d'autres ressources. Ça est rentré dans le projet de recherche minière. de la recherche minière. Le sud de l'Angéria recèle d'un gisement d'or. Pleine de failles. Pleine de failles remplies de minéraux au fer et au rivaire. Reste maintenant, est-ce qu'il peut faire l'objet d'une exploitation industrielle ou artisanale ? Là, on est en train de faire nos calculs, on est en train de faire nos recherches et nos études. Les études nécessaires pour pouvoir le savoir. Mais quand vous dites que nous recevons beaucoup de moyens et nous avons beaucoup de richesses au niveau de ces régions, bien sûr, au-delà des deux mines qui sont aujourd'hui connues et reconnues, à savoir la mine de Tirek et de Amesmessa. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on connaît que l'or, le minerai d'or, donc là où on trouve une faille principale, c'est des failles qui dépassent les milliers de kilomètres, sont remplies d'or. Maintenant, reste que parfois, on a des zones visibles, là où on trouve des gisements, des zones visibles et des zones aveugles. L'information actuelle qu'on a trouvée principalement, c'est des formes lenticulaires, donc il y a des formes où on est dans le cœur du minerai, là où des formes ne sont des zones invisibles. Les recherches, actuellement, nous ont donné ce qu'on a maintenant. On va continuer à faire nos recherches pour faire sortir ces zones invisibles. Les orpailleurs, maintenant, ils ont exploité des zones que l'inventaire minéral de l'Algérie n'a pas détecté. Bon, enfin, n'a pas détecté, non. C'était juste à côté. Donc, on avait des points, mais les exploitations artisanales, ils ont exploité juste à côté. Alors, est-ce qu'on peut considérer dans l'accompagnement de ces jeunes entreprises qui vont commencer, bien sûr, leur formation dans les prochains jours, ils sont accompagnés par des experts en géologie de telle sorte à déterminer ou à prendre l'exploitation de cet or à la surface ? Donc, ces jeunes qui forment les micro-entreprises vont être accompagnés doublement. Ils vont être accompagnés par le ministère chargé de la micro-entreprise qui va les accompagner en matière de management et de gestion de l'entreprise et même en matière de financement. Ils vont être accompagnés par la police des mines. La police des mines, principalement, c'est des géologues, c'est des mineurs. Bon, leur tâche principale, c'est vrai que c'est le contrôle. Mais pour cette opération, ils vont faire les deux, contrôle et accompagnement. On veut que ces entreprises travaillent dans un environnement simple. Ils travaillent en respect du cahier des charges. Et en finalité, on veut que toutes ces entreprises, même les entreprises qui vont venir dans le futur proche, on ne veut pas avoir un taux de mortalité de ces entreprises. Au contraire, on veut augmenter le nombre. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, l'or collecté, fera l'objet aussi d'un autre traitement au niveau de l'usine d'Amesmesa. D'Amesmesa. Donc, la seule usine qui peut... Qui va constituer le comptoir de collecte et de traitement. Voilà. Donc, on aura trois comptoirs pour le moment. un comptoir au niveau de la hulaya d'Elysée, un comptoir au niveau de la hulaya de Tamaracet et la mine d'Amesmesa qui fait office d'un comptoir de l'or. Donc, c'est la seule usine qui existe en Algérie pour le traitement du minerai d'or. Donc, c'est un traitement qui utilise des produits chimiques, le cyanure. Donc, les gens ont de l'expérience et ils ont travaillé avec du cyanure depuis 2001. Donc, sans incident, sans accident, c'est la seule usine qui va faire la production de l'or. Alors, aujourd'hui, la production est minime. On a parlé il y a pratiquement deux ans. Elle avait atteint à peine 57 kg d'or alors qu'on a beaucoup de potentialité. L'année qui vient de s'écouler, c'était pratiquement 70 kg. Vous visez aujourd'hui par cette exploitation par ces jeunes entreprises et d'atteindre les 200 kg voire les 250 kg est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau superficiel on peut atteindre encore des niveaux supérieurs avec bien sûr l'entrée en production des autres sites au niveau des wilayas de Tindouf et Andra bien sûr, sans parler des retombées économiques et sociales qui sont très très importantes au niveau de ces régions du sud du pays où il y a très peu d'emplois. Effectivement. Donc, l'objectif c'est d'ailleurs d'augmenter la production à 250 kg pour cette année déjà et pour les premiers mois en espérant. donc peut-être les premiers six mois on essaye d'atteindre ce chiffre-là et de nous corriger avec les micro-entreprises avec l'augmentation des sites on espère dépasser dépasser ces quantités et pourquoi pas aller pour l'année prochaine 2022 à 500 kg directement. Vous pensez qu'on peut les atteindre avec ces quatre localités mais est-ce qu'on va aller au-delà par exemple Béchard est-ce qu'il y a des potentialités d'exploitation de l'or au niveau de cette région ou ça n'existe ou il n'y a pas d'or ? Au niveau de Béchard non. Parce qu'on parle de l'or aussi, des matériaux rares. Oui, oui. Donc au niveau de Béchard on n'a pas des indices d'or qui peuvent faire l'objet on n'a pas carrément d'indice d'or donc même si on a un seul indice mais dans les localités Élysée, Tamrasset, Tindouf Adrar, Adrar c'est peu mais on a oui, on espère donc il y a un potentiel qui va être extrait par cette méthode artisanale. Alors ce qui est relevé c'est que si tu es première avec cette méthode artisanale c'est les Algériens qui exploitent cet or et c'est bien sûr les habitants de ces localités à savoir les Autochtones. Alors pour l'exploitation aujourd'hui industrielle nous avons vu que par le passé il y a eu malheureusement et tout le monde le reconnaît aujourd'hui une expérience malheureuse pour l'exploitation de la mine d'Amesmesa et de Tirek par le partenaire australien c'est un échec même le ministre l'a reconnu aujourd'hui nous avons choisi le mauvais partenaire qui n'a pas été c'est à dire dans l'exploitation en profondeur il est resté au niveau superficiel ces gisements sont importants aujourd'hui pour l'Algérie Ammesmesa et Tirek les deux ? Oui ces gisements sont très importants malheureusement donc l'expérience vécue avec le partenaire étranger GMA donc australien australien GMA donc l'exploitation qui a été réalisée c'est une exploitation à ciel ouvert principalement chose que notre type de minerai notre la forme géologique de notre minerai à travers le monde elle est exploitée en souterrain principalement ce qui reste en matière de ressources c'est très important déjà parce que le partenaire australien n'a utilisé que ce qu'il y a à la surface il n'a pas creusé il n'a pas creusé il a extrait tout ce qui est en surface facile et il a laissé il a laissé des carrières sous forme de cônes donc pour accéder à se migrer pour accéder à migrer il faut enlever beaucoup de stéril et c'est une opération anti-éconne et il faut creuser jusqu'à 400 mètres de profondeur vous êtes à la recherche d'un partenaire aujourd'hui sur cette question là sur l'exploitation des deux nous Tirek et Amesmessa le ministre l'a déjà annoncé oui on est en train de sur le point de on est on cherche un partenaire un cahier de charge va être lancé prochainement pour un appel à la manifestation d'intérêts pour la recherche d'un partenaire fiable d'un partenaire qui détient les compétences techniques et le financement alors ce qui a relevé c'est qu'aujourd'hui l'opération prend en considération tous les aspects liés à l'écosystème et bien sûr la préservation de l'environnement puisque même le cahier de charge a été établi sur la démarche qui s'adosse à une vision complémentaire respectueuse de l'environnement de sorte à la fois à appuyer les micro-entreprises qui sont en train d'activer les jeunes qui vont apprendre justement à l'exploitation de cet or et à préserver l'environnement saharien ça c'est très important par rapport aux produits chimiques effectivement parce qu'il y a aussi l'agriculture simultanément qui se développe au niveau de ces localités exactement donc le cahier de charge donc il y a des points où on parle du respect de l'environnement il y a le ministre délégué chargé de l'environnement saharien qui était vraiment strict avec les micro-entreprises dans cet aspect que le respect de l'environnement il est primordial là on va on va les accompagner on va les guider dans ce point l'environnement c'est c'est notre environnement alors des questions des auditeurs alors sur quelle base s'est fait le choix de ces entreprises est-ce que vous avez assuré une transparence totale et globale cette opération donc je pense que c'est un succès donc on a réalisé d'une façon très transparente avec l'incorporation avec la participation de toutes les collectivités locales de tous les comment dirais-je Moustam Al-Madani qui nous a aidés société civile société civile effectivement les personnes donc le choix était simple donc on voulait que des gens de ces deux localités accèdent à cette activité des gens chômeurs sans emploi je pense que lors de la distribution des permis miniers tout le monde était content ça c'est je pense que c'est un ennard vous avez consacré une transparence totale effectivement alors autre question est-ce que vous avez aussi parallèlement évalué les retombées socio-économiques sur ces localités sur ces deux vilayas dans un premier temps puisqu'il y aura Tindouf et Adalar par la suite si on parle de 218 micro-entreprises avec 1200 1200 emplois directs si on cherche l'emploi indirect si on fait juste le double c'est on est à 2400 2400 familles qui vont vivre de cette activité et ils vont vivre dans cette activité dans un climat dans un environnement sain oui il va y avoir un développement de ces deux localités à partir de cette activité qui est maintenant illicite qui est maintenant anarchique les gens travaillent dans une... jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant mais à partir de maintenant les gens vont travailler avec la tête haute ils vont travailler d'une façon économique ils vont faire des bénéfices ils vont travailler de façon légale exactement alors autre question que je voudrais aborder avec vous celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui sur la question par exemple comment vous assurer qu'on n'utilise pas des produits chimiques et nocives pour l'environnement est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui vont être opérés qui va assurer ce contrôle donc tout le contrôle va être assuré par la police des mines qui relève de l'agence nationale des activités minières elle existe et elle est active la police des mines elle existe et elle est active depuis des années donc c'est pas de la police c'est des policiers spécialement pour les activités minières donc oui ils font un très bon travail mais quel est son rôle cette police aujourd'hui des mines exactement monsieur Samir Bouzard et Saïdi puisque vous dites elle existe et elle existe depuis des années mais on n'en a pratiquement jamais entendu parler parce qu'on n'a pas exploité nos mines donc cette police des mines la police des mines donc ils font un contrôle ils contrôlent toutes les exploitations toutes les carrières toutes les mines il y a un respect ces entreprises doivent respecter la loi minière qui est stricte en matière d'environnement qui est stricte en matière d'extraction optimale des ressources donc ces policiers des mines cette police des mines donc elle fait des contrôles et c'est des contrôles routiniers donc chaque entreprise on a des milliers d'entreprises des milliers de carrières entre carrière et mine donc ils sont contrôlés le minimum c'est deux fois par an oui mais quand vous parlez de cette police des mines qui va tout contrôler est-ce qu'elle va accentuer son travail sur le fait d'éviter qu'il y ait par exemple c'est à dire que l'or ne fasse l'objet d'une contrebande ou elle va également vérifier si par exemple le cahier de charge est respecté scrupuleusement par bien sûr les jeunes exploitants miniers par exemple par rapport aux produits qu'ils utilisent par rapport au respect de l'environnement par rapport aux quantités qui sont déclarées par rapport à tout effectivement donc elle va faire un contrôle strict du cahier de charge de respect du cahier de charge et ce cahier de charge prend en considération tous les points en matière d'environnement en matière de quantité extraite en matière de respect de la non-utilisation des produits chimiques pour l'extraction il va y avoir un recoupement des données de l'extraction pour savoir est-ce que toutes les entreprises respectent ce cahier de charge elle est simple oui certainement elle est simple mais elle est vraiment stricte sur plusieurs points alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui malheureusement par le passé notre or a été pillé et volé illicitement c'est le cas ou pas le cas ? c'est le cas c'était le cas ? c'était le cas on venait on cherchait on explorait on explorait donc bon c'est pour cela que on voulait donner un cadre légal à cette activité comme ça notre or reste ici en Algérie mais comment faire en sorte est-ce que ceci ne se reproduise plus c'est-à-dire piller et voler notre or assez ouvert c'est de d'élargir cette opération de la rendre illicite et légale et de la légaliser exactement et surtout l'agrandir et l'élargir comme ça on ne laisse pas de zones si on peut dire qui ne sont pas couvertes par cette activité alors vous avez parlé des jeunes chômeurs qui n'ont pas d'expérience pour acquérir cette expérience ils vont devoir subir une formation c'est ce que vous avez annoncé dans les prochaines semaines voire peut-être la semaine prochaine où c'est en cours actuellement qui va aller former ces jeunes sur l'exploitation de cet ordre est-ce que vous allez solliciter des experts ou des professionnels du métier donc le volet formation il a été pris en charge par le ministère de formation professionnel exactement sur tous les aspects l'aspect technique donc c'est le ministère d'Ini qui le prend en charge je pense que déjà un programme de formation a été élaboré transmis aux directions de Milaya qui vont entamer la formation dans chaque localité pas uniquement à Tamaracet ou à Elisie non même au niveau des communes alors est-ce que vous travaillez avec justement cette question de l'auditeur sur par exemple la création d'un centre de formation dédié à l'exploitation et l'exploration des mines au niveau de cette localité par exemple à Tamaracet est-ce qu'il pourrait y avoir un centre dédié à cela il va y avoir des formations sur cette opération dans chaque commune parce que c'est des communes on connait l'étendue des Milaya du sud donc il va y avoir une formation au niveau de Tizawa-Tin au niveau de Tamaracet dont la distance est minimum de 600-700 km est-ce que vous allez élargir l'exploitation à d'autres jeunes d'autres localités s'ils ont le potentiel et le savoir-faire aujourd'hui c'est la question de l'auditeur on va l'élargir d'ailleurs pour nos cadres qui viennent de sortir de l'université on va l'élargir pour d'autres jeunes de ces deux localités ça va être comme le Far West on va tous aller chercher de l'or au sud du pays alors autre question de l'auditeur comment ces jeunes seront payés aujourd'hui de façon concrète c'est clair ils vont vendre à l'énor leur or ils vont vendre à l'énor leur or donc l'énor elle va juste elle va analyser ce minerai elle va appliquer une formule d'achat qui prend en considération le cours de l'or à la bourse internationale donc c'est pas un prix au choix c'est fixé c'est vraiment fixé c'est un produit pour ci voilà exactement et il prend en considération plusieurs paramètres d'une façon que l'entreprise soit bénéficiaire alors autre question de l'auditeur qui vous dit quel va être le rendement minimum par chaque exploitation est-ce que vous avez évalué par exemple l'exploitant il doit exploiter disons 10 kilos 20 kilos pas dépassé pour de telle sorte laisser le reste pour les autres bon on ne l'a pas fixé on ne l'a pas fixé fixé comme ça donc on leur a donné des sites ils vont l'exploiter artisanalement d'une façon manuelle donc là c'est automne pas au kilo d'or alors on va aussi parallèlement puisque vous dites on va vendre cet or à l'énore qui est en charge bien sûr de ce produit depuis longtemps est-ce qu'on va favoriser aussi la transformation locale c'est-à-dire que cet or reste à Tamanraset et c'est les exploitants agricoles qui vont artisanaux qui vont un peu l'exploiter de telle sorte à créer une plus grande plus-value c'est-à-dire richesse et développement de cette localité ou alors il va être envoyé à l'énore et qui va le distribuer sur les bijoutiers qui existent actuellement pourquoi pas donc on va réfléchir à ce point c'est très important c'est très important la transformation locale puisqu'il y a le savoir-faire déjà dans l'argent au niveau de ces régions exactement donc c'est un point qu'on va l'inscrire on va le et bien voilà les auditeurs ils ont de bonnes idées alors autre question de l'auditeur qu'est-il du coût d'extraction de l'or par kilo est-ce que par exemple dans un premier temps ces jeunes vont être soutenus appuyés accompagnés pour acquérir les moyens nécessaires d'exploitation oui pour un premier temps parce que ça varie d'une zone à une effectivement pour un premier temps donc toutes ces micro-entreprises on va leur donner les moyens et outils de travail c'est une bonne chose voilà c'est pour un démarrage et on espère dans un futur très très proche que ces entreprises à partir de leur vente ils vont commencer à acquérir leurs propres moyens et bien voilà dans le studio je pense qu'il y a des candidats pour aller exploiter et explorer l'or au niveau du sud du pays beaucoup sont prêts à partir voilà y compris moi monsieur Samir Bouzard et Saïdi merci d'avoir répondu à nos questions en espérant bien sûr qu'il y aura des retombées positives sur toutes ces localités pour un enrichissement et le travail de ces jeunes merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo